Chers compatriotes, Lundi 4 avril 2016, dans les environs de 3h du matin, des ex-policiens ninja de Siloulou se sont infiltrés dans Brazzaville Sud par le quartier Mayanga, situé dans l'arrondissement 8, Madibou. Ils ont attaqué la position militaire de Mayanga, ainsi que le commissariat central du Joué, le commissariat de police de l'arrondissement 1, Makelekele et les commissariats de police des quartiers Lémina et Kintsundi. Tous ces édifices auxquels il faut ajouter la mairie de Makelekele ont été incendiés dans le cadre de ce qui s'apparente à une véritable action terroriste. Il convient de signaler que les assaillants ont posé par ailleurs des actes de voie de fait et diverses exactions sur les populations civiles lesquelles se voient contraintes de quitter leur lieu d'habitation. Actuellement, la situation ainsi créée est gérée par la force publique qui est en train de rétablir l'ordre public. Force est de constater que cette situation est consécutive à l'élection présidentielle du 20 mars 2016, grand moment de démocratie apaisée, scrutin dont les populations attendent tout simplement la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. C'est dans ce contexte qu'il convient également de relever, pour le condamner, que certains candidats, ainsi que leur soutien, n'ont eu de cesse d'en appeler à la désobéissance civile et à l'insurrection armée. En l'état actuel des choses, le gouvernement de la République n'a pas encore la preuve que des candidats ou leur soutien soient impliqués dans cette affaire. Mais le gouvernement tient à préciser à l'opinion nationale et internationale que les investigations se poursuivent. En conclusion, le gouvernement de la République rappelle que la situation est maîtrisée. Il invite les populations à rester sereines et à vaquer à leur occupation quotidienne. Nous serons amenés à revenir vers vous dans les prochaines heures, et ce, en tant que de besoin. Fête à Brazzaville, le lundi 4 avril 2016. Le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada